Messieurs dames, bonjour ! Bonjour, 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 bonjour. Bon dimanche à vous. Moi ce matin, tu vois, je pensais que j'allais me voir une petite téléfoot tranquille devant la télé. J'étais content, j'étais devant Automoto. Et du coup, je vois la ganache à Jean-Luc Rechman. Oh ! Oh, 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 oh. Et ouais, j'étais dingue. Donc j'ai dit, bon, je vais débriefer. Voilà, en office de... Je serai ton téléfoot de la journée. Bref, OM, Reims, match. Compliqué, parce que c'est le premier de la saison. Que tu ne t'es pas rassuré sur tes deux derniers matchs. C'était même inquiétant lors de ton dernier match. Et on va recevoir des rémois qui sont quand même assez joueurs sur le papier. Avec un entraîneur qui tient la route. Je vais te faire courir, moi, le requin ! Ouais, Will Smith, Will Steel. Il faut le reconnaître, c'est quand même un bon entraîneur. Même s'il n'a pas ses diplômes. Et la compo est assez surprenante. Voilà, surprenante. Alors qu'il y a des endroits où on est content. Je pense qu'on est tous raccord. On est content de voir un bambin. On est content de voir Rongier. On est plus ou moins content de voir Vicinia. Parce qu'on a envie de voir ce qu'il a dans le ventre cette saison. Parce qu'on se dit tous que la saison dernière, ce n'est pas possible. On a vu tous des vidéos de lui quand il est à Braga et tout. Ce n'est pas le même joueur. Donc, on veut voir ce qu'il a dans le ventre cette année. Et on a une surprise, on va dire, côté droit. Avec le Muge, qui est titulaire. Bizarre. Voilà, choix bizarre. Aubameyang sur le banc. Pas choquant vu ses prestations précédentes. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Là, frère, on repart sur les mêmes bases du match contre Pana. On a une équipe qui ne se trouve pas. On a ce manque de présence au milieu. On prend des vagues rémoises. D'ailleurs, moi, je félicite cette équipe. Normalement, quand tu viens au Veldrome, on sait que deux équipes sur trois mettent le bus et jouent en contre-attaque. Là, non. Là, Riz prend le jeu à son compte. Et en plus, fait du beau jeu. Avec des bons joueurs. Samuel Lito, là. Il dit, bon, c'est un culé, là. Tu sais, côté droit, hier, il a fait le match de sa vie. Il a failli nous carrer. Heureusement que la VAR, elle a été bien pour nous. Pas tout le temps, hein. Parce que, bon, sur le tacle par derrière. Au Muge, arrivé à 130 km heure. Je suis désolé. On va encore dire qu'on se plaît les Marseillais. Mais les gars, je suis désolé. Tu vas le checker, ce truc. C'est un rouge. Comment tu peux ne pas mettre de rouge, là ? Et la preuve, en deuxième mi-temps, il est sorti, tellement. Oh, frère, tac, par derrière. Il n'a jamais touché le ballon. Il n'y a pas de carton rouge, là. C'est un scandale, les gars. C'est un scandale. Mais bon. Heureusement qu'à l'arrivée, on a gagné. Mais c'est vrai que, voilà. Le match commence et tu ne te régales pas. Tu ne te régales pas. Tu te fais chier. Tu n'as pas le ballon. Tu n'as pas le ballon. Tu ne fais pas de jeu. Tu as des joueurs qui ne se trouvent pas. De derrière, ça ne repart pas propre. C'est inquiétant. On encaisse logiquement. On encaisse logiquement sur Mbamba, Paul Lopez, qui ne sont pas très bons sur cette action. Mbamba qui est très long à venir sur Ito. Et Paul Lopez qui est peut-être un bon gardien. En réflexe, il te l'aurait sorti. Lui, il ne la sort pas. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas bien. Le collègue dans la tête en ce moment. Il ne fait pas de bonnes prestations. Chaque sortie au point. Tu es comme ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort comme ça. Pégase le mec. Du Superman. Non. Non. Paul Lopez, c'est compliqué. Bon, Lopez, c'est compliqué. On encaisse un zéro. Derrière, on revient. Alors, on ne revient pas non plus contre le cours du jeu. Mais on n'est pas très dominateur. On ne se crée pas beaucoup d'occasion de but. Mais un très beau but d'Ounaï, il faut le souligner. Très beau but pied droit. Franchement, il lui met bien. Même si il y en a qui me disent Alors, Ounaï, alors ? Alors, rien, frère. Alors oui, il a mis un but. Ça fait plaisir. Prêtention, frère. C'est un joueur offensif. Donc, ce n'est pas le plus succès qu'à la marque des buts. Mais il met un très beau but. Mais après, dans le jeu, les gars. Non. Dans le jeu, non. Trop de déchets techniques. Trop de pertes de balles. Trop de fois, il ralentit le jeu. Moi, je pense qu'il est beaucoup trop haut. Il ne doit pas jouer là. Il doit jouer en milieu relayeur maximum. Comme il disait qu'il était au Maroc. Mais à ce poste-là, il est gauche. Non, 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 non. Les gars. Si tu veux le mettre, fais un 4-3-3 à la limite. Mais ne le mets pas là. En plus, ce n'est pas comme si Njai, à cette position, en espèce de 10, là. Il était monstrueux. Même lui, il est dos au jeu tout le temps. Il est serré. Il n'arrive pas. Franchement, non. Moi, je suis désolé. À la limite, tu mets un 4-3-3 avec Njai à gauche. Et Ounaï, derrière lui, il y a mis le relayeur. Mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que même défensivement, sur les phases défensives, les ailiers ne se replient pas trop. Et du coup, à chaque fois, on a une infériorité numérique. Et on prend la foudre. Parce qu'il n'y a que Kondongbia et Rongier au milieu. Et c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Donc, moi, je pense que ce 4-2-3-1, il n'est pas bon. Il faut qu'on repasse sur ce bon vieux 4-3-3 pour apporter un petit peu de masse musculaire au milieu du terrain. Parce que là, non. Moi, je suis désolé. Tu prends un match comme ça, au milieu, tu mets Rongier devant la défense. Ou Kondongbia devant la défense. Moi, je mettrai Rongier parce qu'il est rassurant. Il a un gros cardio et il va à 2000. Moi, je mettrai Rongier avec Gendouzi, Kondongbia. Ou même si je veux Kondongbia ou Naï, mais un 4-3-3. Ce 4-2-3-1, moi, il ne me plaît pas du tout. Je trouve qu'on est fragile avec. Et offensivement, on n'arrive pas à se trouver. On n'arrive pas à ressortir les ballons. Il a manqué un. Il a manqué un dans le milieu du jeu. Tout simplement. Sinon, dans le jeu, les latéraux, ça va. Klosc a beaucoup, beaucoup, beaucoup couru. Je sens qu'il est en canne. Il n'est pas encore au top parce qu'il y a beaucoup de déchets au niveau des cendres et tout. Lodi, sur la gauche, ça va. Il a fait son match. Il a fait son match. Il a fait son match. C'est assez propre. Dans l'axe, Gigo, qui, pour moi, est, à l'heure actuelle, ton meilleur défenseur. C'est ton meilleur défenseur central. Voilà. Tu prends Isaac Touré, Mbaba, Balerdi, Gigo. C'est le top. Mais tu as vu les crampes. Voilà. Il va falloir faire attention, les gars. Parce que si Gigo se blesse, si Mbamba s'en va. Parce qu'on ne sait pas, les gars. On ne sait pas. À tout moment, Mbamba, dans un mois, il n'est plus là. On ne sait pas. C'est bizarre qu'il ne le fasse pas jouer et tout. Il fait des déclarations un petit peu bizarres. Je ne sais pas. Je ne serai pas surpris si on apprend qu'il part. Derrière, il te reste Balerdi, Isaac Touré. Tu ne peux pas, les gars, faire une saison avec Balerdi, Isaac Touré. Donc, il faut un petit peu préserver ce Gigo. C'est que le début de la saison. Et on sait qu'il se blesse assez souvent, le collègue. Donc, moi, j'ai peur de ça. Il faut vraiment faire de la recrue dans l'axe. En défense. Défense centrale, il faut recruter. Parce que là, on est vraiment border. Après, au milieu, Kondogbia, Rongier, ça a fait le taf. Et pour le moment, pour moi, c'est ta meilleure paire. Voilà. Viretou, en ce moment, il n'est pas au niveau. Gendouzi, oui, mais c'est plus offensif. Si tu ne joues qu'à deux milieux centraux qui récupèrent les ballons, il faut ronger Kondogbia. Pour le moment, tu n'as pas mieux. Ndiaye, un petit peu décevant. Voilà. Qui a encore du mal à trouver ses marques. C'est normal. C'est le début. Il ne va pas s'enflammer. Il ne va pas le tuer. Le Muge qui, bizarrement, s'est retrouvé titulaire. Il a essayé beaucoup. Beaucoup de déchets techniques aussi. Tu sens que c'est un jeune joueur qui a encore beaucoup à prendre. Mais c'est un peu comme Djang à l'époque. Ça fait penser un peu à Djang. Il est motivé. Il a envie. Il va de l'avant. Il va vite. Donc, oui, mais pas titulaire. Voilà. Tu le fais rentrer sur les 20 dernières minutes. Il arrive avec ses jambes. Il est fré. Il va à deux milos. Titulaire, je ne pense pas. Sur la gauche, je t'ai dit qu'hormis son but, il n'a pas été non plus incroyable. Et devant, par contre, Vicinia. C'est la bonne surprise. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Pour moi, je pense que c'est même le top du match. Il a été bon dans la récupération, dans la conservation de balles. Il a bien décalé. Il a fait des 1-2. Il a mis un doublé, même s'il y a un but qui est refusé. Mais bon, il fallait le mettre. Tu sens qu'il y a un truc. Il s'est passé un truc. Alors, on va attendre de voir s'il confirme sur les prochains matchs. Mais en tout cas, toutes ces dernières rentrées en jeu, tu sens qu'il a faim. Il rentre, il cavale. Il a faim. Rien que ça, déjà, c'est bien. Rien que le fait de mouiller le maillot, on ne pourra pas en vouloir des joueurs qui mouillent le maillot. On est d'accord. Mais là, en plus, j'ai l'impression qu'il y a un truc à changer. Peut-être qu'il a eu un déclic cet été. Je ne sais pas. Il est en Notre-Dame. Il a posé une cierge. En tout cas, Vicinia, il a fait un beau match. Moi, j'ai vu titulaire. Je dis, de toute façon, Aubameyang, il arrive un triplomant. On va voir ce qu'il a dans le ventre cette saison. Peut-être qu'il peut nous surprendre. En tout cas, sur le premier match, pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, c'est l'homme du match. Ça fait plaisir. Sark a fait une très bonne rentrée. Sark a fait une très bonne rentrée. Sark, c'est le même problème. Voilà, il va vite. Il fait des centres. Mais sur les 10 derniers mètres, c'est vrai qu'à un moment donné, il est là. Il est seul. Il a tiré, frère. Il a tiré un quart de virage. Alors que s'il cadre où c'est but, alors il a remet un retrait. Il manque un peu cette lucidité des 10 derniers mètres. Tu vois, la zone de vérité, il est encore un peu juste. Mais prendre la balle, récupérer, monter le ballon, ça, il sait le faire. Voilà, et ça va nous faire beaucoup de bien. Mais bon, dans l'ensemble, on ne s'est pas rassuré. Dans l'ensemble, on ne s'est pas rassuré. Alors, c'est très bien qu'on ait gagné le match. Franchement, ce n'est pas inespéré non plus. Mais bon, ça partait mal. Ça partait mal. On est mené 0, on est mené 2-1. Ça va qu'il y a un coup de VAR qui nous met bien. Derrière, on met le deuxième but. À l'arrivée, on prend 3 points. Ce n'est pas tout le monde qui a pris 3 points. Regarde, tu as déjà pris 2 points sur Nice, sur Lille, sur Paris. Non, mais l'air de rien. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui va les gagner ces premiers matchs. Donc, je suis content. À l'arrivée du résultat, on attend plus. On attend plus, on attend mieux. Je pense que tactiquement, avec les joueurs que tu as, tu as beaucoup mieux à faire. Donc, Marcelino, j'espère qu'il ne va pas être comme ça à buter avec son 4-2-3-1. Parce qu'il voit très bien. Je pense qu'il le voit. Il va voir des vidéos où il voit qu'il ne marche pas, ce système de jeu. J'espère qu'il va le modifier, qu'il va mettre des joueurs à leur vrai poste d'origine. Et puis voilà, ça va le faire. Après, c'est le début de saison, les gars. Début de saison. Peu importe les équipes que tu vas regarder. Surtout quand il y a eu beaucoup de mercato comme ça. C'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon. Donc, ce n'est pas inquiétant, mais ce n'est pas rassurant. On est mitigé entre les deux. On attend. Voilà, on attend. Mardi, je serai au stade pour la qualification, j'espère, pour cette autre tour préliminaire des champions. On attend beaucoup de ce match. Et pour moi, c'est déjà un match qui peut être décisif. Si d'entrée, tu vas perdre ce match. Ou alors, si tu viens à ne pas passer. Mentalement, ça va te faire mal. Mentalement, ça va te faire mal. Alors que si tu arrives à le gagner. Et en plus, on ne sait pas le stade, l'ambiance. Tu gagnes 2-3-0. Là, ça peut te lancer la saison. Donc, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce match. Et c'est là qu'on voit que ça pique. Tu vois, cette troisième place. Quand tu es en Ligue 1, troisième place, tu n'es pas directement qualifié. Ça pique. Ça pique parce que d'entrée, on gaspille de l'énergie. Et déjà, quand on est un peu border, il y a beaucoup de joueurs qui sortent sur crampes. Je ne sais pas. J'attends beaucoup. J'attends beaucoup. En tout cas, nous, on sera au stade avec les petits. On va chanter. On sera plein d'envie. Plein d'ambition. Donc, les gars, bravo pour cette belle victoire. Allez, ça va. Je te fais une bise à l'abonnement. Ciao, ciao.